À présent, nous avons examiné l'état de la ville de Rome depuis son apogée en 320 après Jésus-Christ, jusqu'à l'arrivée de l'âge sombre en Italie, donc vers 600 après Jésus-Christ. Dans cette vidéo maintenant, nous voulons analyser l'état non seulement de Rome, mais de toute l'Italie environ 200 ans plus tard, vers l'année 800. À quoi ressemblait Rome à cette époque? Comment était l'Italie à ce moment-là? Et comment était la vie à cette époque dans l'ancien cœur de l'Empire romain d'Occident? Lorsque l'empereur romain d'Orient Justinien a réussi à restaurer de grandes parties des territoires perdus de l'Empire romain d'Occident, nous avons déjà noté dans des vidéos précédentes que cette apparente restauration de Rome était en fait le glas de la civilisation encore très romaine en Italie. La désastreuse guerre gothique a duré environ 20 ans, et ce n'est qu'après quelques années supplémentaires de lutte contre les Francs, les Burgondes, les Alamans et les garnisons gothiques restantes, que la péninsule italienne a finalement été entièrement pacifiée en 562, soit 27 ans incroyables après le début de la guerre en 535 après Jésus-Christ. Comme si la guerre elle-même n'était pas assez dévastatrice, l'obscurcissement du soleil suite à une ou plusieurs éruptions volcaniques en 536 entraînant des échecs de récolte et la famine, et la dévastation incroyable causée par la peste dans les années après 541 ont dévasté la population et les villes italiennes. En 562, après que la péninsule a finalement été pacifiée, Narcès a régné à Rome, mais comme nous l'avons vu, l'Empire romain d'Orient n'avait ni les fonds ni la volonté politique de restaurer l'ancienne splendeur de Rome et de restaurer les anciennes institutions romaines. Ainsi, les 27 années de guerre, la famine et la peste avaient totalement réduit la population de l'Italie des villes entières étaient abandonnées. Médiolanum, par exemple, a été complètement rasé en 539, même Rome était presque vide à un moment donné dans les années 550, après avoir été pillée de nombreuses fois pendant cette longue guerre. L'ancienne infrastructure romaine, qui était encore parfaitement intacte dans le royaume ostrogothique, a maintenant été laissée à la décomposition incontrôlée. Les anciens réseaux de rues romaines commenceraient en partie à se développer et à s'effondrer. Les aqueducs étaient abandonnés à gauche et à droite. De nombreuses villes devaient désormais compter sur l'eau fraîche des rivières et des puits, comme à Rome, par exemple, où la population était désormais concentrée près du fleuve Tibre, et toutes les autres parties de l'immense ville étaient complètement abandonnées. Un tableau similaire se produirait dans toute l'Italie. La population, maintenant si radicalement réduite par rapport à seulement quelques décennies plus tôt, se retirerait maintenant vers de petits noyaux dans les anciennes grandes villes ou vers la campagne. De petites habitations devraient maintenant suffire. Le niveau de vie a chuté de manière spectaculaire. Là où les logements en pierre avec des briques et du mortier étaient à la norme, maintenant de petites cabanes en bois, souvent construites dans de plus grandes structures romaines, comme par exemple bien visibles au théâtre de Marcel à Rome, où les gens avaient construit leurs habitations dans cet ancien amphithéâtre puissant, ont maintenant remplacé les précédentes structures impressionnantes de Domus et d'Insula. La construction en bois avait maintenant dans de nombreuses parties complètement remplacé les logements en pierre et mortier, surtout pour les habitations privées. Les églises étaient maintenant les seules structures qui étaient encore construites en pierre solide, mais même ici nous pouvons constater à quel point elles étaient devenues plus petites à cette époque. Comme le montrent les preuves archéologiques d'Italie, la vie est devenue plus rurale, l'ancienne société urbanisée avait commencé à disparaître. Le commerce s'effondrerait dans de nombreuses régions, de sorte que la nourriture devait être produite localement. Les paysans commençaient souvent à semer leurs champs au milieu des anciens bâtiments imposants et délabrés de l'ancienne époque impériale. En 568, donc, les Lombards, sentant l'opportunité, certainement aidés par les gothiques restants, en représailles pour leurs parents, descendirent sur l'Italie depuis le nord. L'Italie était totalement divisée en territoires toujours contrôlés par l'Empire romain d'Orient et en territoires contrôlés par les rois lombards. Nous analyserons les circonstances exactes de l'invasion de l'Italie par les Lombards dans une autre vidéo. Et merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir notre travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et je voudrais remercier Al Snyder qui a maintenant évolué vers Sol Invictus. Merci Al pour ton soutien si généreux envers cette chaîne, car comme vous le savez peut-être, YouTube n'est pas vraiment généreux envers un sujet de niche comme celui de la fin de l'Empire romain, et les revenus publicitaires des vidéos sont donc assez faibles. Donc, pour être viable à long terme, j'ai malheureusement vraiment besoin de votre soutien via Patreon ou l'adhésion à YouTube. Je remercie tous ceux qui soutiennent cette chaîne, que ce soit via l'adhésion à YouTube ou Patreon ou via des dons PayPal. « Vous êtes merveilleux, alors merci du fond du cœur. » Je vous remercie beaucoup, mes amis. Les papes à Rome devaient maintenant trouver un moyen de traiter à la fois avec les rois lombards et avec les exarques à Ravenne, qui étaient les représentants officiels des empereurs romains d'Orient à Constantinople. Ils devaient vraiment souvent marcher sur la corde raide politique et diplomatique, souvent pris entre les deux pouvoirs. Mais comme les Romains de l'Est étaient également sous une menace massive des Arabies saoudites et des esclaves à ce moment-là, ils ne pouvaient pas reprendre efficacement les territoires perdus en Italie. De nombreux empereurs ont essayé en vain, et au début des années 660, l'empereur Constant II a mené une campagne avec un succès limité contre les lombards. À cette époque, Rome, privée de tout financement pour la restauration des anciens grands monuments impériaux, a vraiment commencé à tomber en décadence de plus en plus rapidement. Le Sénat avait disparu à cette époque, et même le Forum Romanum avait été progressivement abandonné après de grandes inondations du Tibre. Constant II fut le dernier empereur romain à résider pendant un certain temps à Rome, en 663 après Jésus-Christ, dans l'ancien palais impérial sur le Mont Palatin, qui était encore debout à cette époque, et nous en parlerons en détail dans une autre vidéo. Malheureusement, il a pillé ce qui restait du splendide ancien pour financer ses préparatifs de guerre contre les Arabies saoudites, mais il a été tué pendant qu'il prenait un bain avant que la reconquête ne puisse commencer. Ainsi, les Romains de l'Est, incapables de mener efficacement des campagnes militaires en Italie, car ils étaient menacés par les Arabies saoudites du Sud-Est et par les esclaves dans les Balkans, les Lombards ont lentement pris le dessus, jusqu'à ce qu'en 751, ils aient réussi à capturer Ravenne. Et c'est ainsi que le dernier exarch a été tué, mettant effectivement fin à 200 ans de règne romain oriental en Italie. Les relations entre les peuples italiques et les dirigeants romains de l'Est n'ont jamais été bonnes. Dès Narcès, il était déjà évident que les successeurs des Romains de l'Est n'étaient pas les maîtres les plus bienveillants. La fiscalité a toujours été très élevée, alors que peu de choses étaient données en retour. Les villes étaient laissées à l'abandon. Les anciens bâtiments monumentaux n'étaient jamais réparés à part un pont ou un mur de ville ici et là. Les exarches ne se souciaient guère de la restauration de l'Italie à son ancienne gloire, ou, s'ils le faisaient, ils manquaient de fonds pour tout travail de restauration significatif. Pour aggraver les choses, l'Église catholique occidentale et l'Église orthodoxe orientale se sont de plus en plus éloignées. En réaction au vaste malheur de l'Empire romain à l'Est, ayant subi de nombreuses pertes dans les années 600, les Romains de l'Est attribueraient le respect de l'iconographie à ces malheurs, car Dieu était apparemment très en colère contre eux. Ainsi, en 726, une pratique commencerait que nous connaissons maintenant sous le nom d'iconoclasme, dans laquelle toute imagerie de saint chrétien de quelque sorte que ce soit, que ce soit Jésus lui-même ou tout autre, était maintenant strictement interdite. Cela a duré plus de cent ans jusqu'en 842 après Jésus-Christ. Bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, cela a conduit à un éloignement encore plus grand de l'Est et de l'Ouest, car les papes à Rome ne partageaient pas ce sentiment oriental. C'est ainsi que le pape de l'époque, Adrien Ier, a maintenant fait appel à l'aide d'une nouvelle puissance montante contre les Lombards en expansion, à savoir les Francs, et c'est ainsi qu'en 774, le roi Franc-Charlemagne a réussi à conquérir le royaume Lombard. Mettant ainsi fin à 200 ans de règne Lombard, dans de grandes parties de l'Italie, Charlemagne a placé Rome sous sa protection, tandis que les papes se voyaient assurer une autonomie sous la forme de l'état de la cité du Vatican, mais à peu près à cette époque, en 797 après Jésus-Christ, l'inimaginable s'est produit. Une femme est devenue impératrice et régnait désormais sur l'Empire romain d'Orient, la célèbre impératrice Irène. Et vous pouvez deviner quel effet cela a eu sur les papes très patriarcaux à Rome. Comme vous pouvez l'imaginer, ils n'étaient pas amusés, Et ainsi le pape Léon III a vu le moment venu d'aligner Rome avec la nouvelle puissance occidentale principale, les Francs, et leur roi Charlemagne. Ainsi, Charlemagne fut couronnée empereur à Rome fin 800 après Jésus-Christ, et reçut le titre d'empereur romain. Cela a bien sûr outragé Constantinople, mais les empereurs romains de l'Est, pour les raisons mentionnées précédemment, étaient trop faibles pour s'opposer à ce mouvement de quelque manière que ce soit. Ainsi, l'Italie avait maintenant transitionné en un peu plus de 300 ans du règne des derniers empereurs romains de l'Ouest, au règne d'Urduacar, au règne des Ostrogotes, au règne des Exarches romains de l'Est et des Lombards, et maintenant au règne des Francs. Et pendant tout ce temps, le début du Moyen-Âge était vraiment descendu sur l'Italie. Rome, à cette époque, était bien loin de l'état assez désolé que la ville offrait en six scènes après Jésus-Christ, dont j'ai parlé dans cette vidéo ici. Mais cela semblait maintenant splendide, comparé à la décadence d'environ 800 après Jésus-Christ. L'époque où Constant II résidait dans le palais impérial semblait désormais comme un lointain souvenir, et le grand palais était principalement abandonné, vieux, désolé, et tombait de plus en plus en ruines. Des quatorze aqueducs de Rome, seuls deux étaient encore en fonctionnement et entretenus, après avoir été coupés par les gothiques lors du siège de 537. Les termes romains n'ont jamais été restaurés, ni en utilisation, ni en apparence, et ils tombaient maintenant en ruines. De nombreux temples et anciens bâtiments étaient encore debout, comme en témoigne l'itinéraire d'Ainzideln, un moine anonyme qui a décrit les monuments et les sites de Rome vers 850 après Jésus-Christ. Mais malheureusement, un très fort tremblement de terre en 847 a détruit de nombreux anciens bâtiments impériaux, comme la magnifique basilique gargantuesque de Maxence dans le Forum Romanum. De grandes parties de l'ancien palais impérial sur le Mont Palatin se sont également effondrées, tout comme de grandes parties du Colisée et de nombreux autres anciens temples et structures ont été gravement endommagées lors de ce tremblement de terre. Et les pierres effondrées ont bien sûr été utilisées comme matériaux de construction pour de nouvelles structures au lieu de restaurer les anciennes. Le Forum de Trajan était encore debout en 800, mais il a probablement été également gravement endommagé lors du tremblement de terre. De 847 et 100 ans plus tard, il a été transformé en un patchwork de maisons et de terres agricoles, très similaire à ceux qui s'est passés avec le Forum de Nerva, comme on peut le voir sur ces deux images ici. Au début du Xe siècle, ce Forum autrefois impressionnant était devenu un terrain pour le bétail. C'est parti ! Et lorsque les gens semaient des cultures dans leurs champs au milieu des ruines en décomposition, ils devaient se rappeler d'un passé glorieux qui n'était maintenant plus qu'un lointain souvenir, un rêve lointain, une légende d'un grand passé qui leur semblait totalement incompréhensible. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !